Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce dernier jour du Glénabédé Festival que vous avez sûrement suivi nombreux du 27 au 30 janvier, orchestré évidemment de 22 mètres par l'incroyable Ken Bogart qui se trouve également sur le plateau à mes côtés aujourd'hui, voilà, armé de son magnifique béret, c'était donc plusieurs jours incroyables que vous avez vécu aux côtés de nombreux invités, il y a eu des concours, des dessins à gagner, des conférences, on a eu des artistes comme Julien Niel, Amélie Fléchet, Jonathan Garnier, Doums, Sora également évidemment puisqu'ils ont leur BD, d'ailleurs ici sous mes yeux, voilà les pierres du cauchemar qui est toujours disponible bien évidemment dans les librairies. Aujourd'hui la thématique va être un petit peu différente puisque déjà, vous avez remarqué, c'est moi qui présente aujourd'hui juste évidemment ce premier encart réservé au manga puisqu'on va faire un quiz One Piece et tester les connaissances de tous les fans de la licence. Mais après cela, évidemment je rendrai la main à ce cher Ken Bogart qui continuera à vous guider tout au long de la journée pour parler de différentes thématiques, une thématique sur les sorcières et la magie, construire une planche avec Timothée, Timothée un des meilleurs, il est incroyable Timothée vraiment, vous allez passer un incroyable moment. L'impact crétin et quiz pop culture, je pense que là ça va être le grand moment de fun et d'amusement puisque du coup tout le monde pourra tester sa culture pop de manière globale. Et donc mes invités aujourd'hui, ce matin en tout cas pour cette première heure du Glenna Bédé Festival, le dernier jour, Ken Bogart. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Caroline, écoute ça va bien, je peux enfin profiter de ce décor. Ça fait quoi d'être sur le siège en face ? J'adore, je pense que ça a dû être très agréable pour tous les invités que j'ai pu recevoir durant ce Bédé Festival. C'est confortable effectivement. C'est confortable, mais t'en sors très bien, on va te garder jusqu'à la fin Caro, d'accord ? Mais moi j'adore te regarder Ken, là c'est le moment où on se balance sous des « non c'est moi qui t'aime, non c'est moi qui t'aime », c'est le moment tu vois, l'échange d'amour incroyable. Et c'est lui qui est encore plus confortable que tous les autres parce qu'il a un canapé entier, rien que pour lui, c'est Shedley, créateur de fonds nul, et grand fan de One Piece aussi. Très gros fan, merci en tout cas pour l'invitation et pour l'espace, c'est incroyable le canapé. J'ai l'impression que c'est un canapé un peu goldé, vous avez vu ? C'est exceptionnel, on est king là, rien à dire. Du coup là ça va être la confrontation, vous êtes tous les deux des grands fans de One Piece. Yes. Ouais, ouais, enfin, moi un peu moins que lui quand même. Non, on est des fans, mais pas fanatiques non plus on va dire. Pas fanatiques non plus. En tout cas, sachez que notre équipe a concocté vraiment des questions, récupérées évidemment sur les livres quiz de One Piece, qui sont disponibles évidemment chez Glénard, vous pouvez vous les procurer également. Et ça m'a l'air chaud, ça m'a l'air assez tendu. Ouais, j'ai peur, je vois qui a préparé le quiz et je sais qu'il s'adressait à nous, tu vois. Je me dis, il a mis des trucs, si je dois retrouver des noms, des machins comme ça. Si tu nous dis de citer, je ne sais pas, 100 personnages. Non, ce n'est pas tes jeux sur TikTok. Ce n'est pas tes jeux sur TikTok, j'ai l'idée. Les jeux sur TikTok, ça va, mais quand il s'agit de retrouver le numéro de carte bancaire de Sanji, là, non. Ouais, j'avoue. Ça, ce ne sera pas pour moi. Effectivement, là, ça m'a l'air encore plus tendu, je ne sais pas si... Encore plus difficile, c'est fini. Non, est-ce qu'Oda a vraiment été allée aussi loin ? Je ne sais pas, en tout cas, moi je suis venue pour vous apporter ma force, évidemment. Regardez, je suis à l'image de la série. Incroyable. J'ai des jolis petits vêtements. J'en souhaite aussi, mais il fait chaud sur le plateau, donc je n'ai pas pu le garder. Mais au moins, j'ai un petit t-shirt, bah oui, effectivement, là. J'ai un petit t-shirt avec Luffy dessus, c'est la fameuse collection Cellio. Et il y en a encore. Enfin, je dis ça comme ça, parce que j'ai cru qu'il n'y en avait plus. Je le laisse t-shirt. Mais profitez des soldes, c'est trop bien. On va pouvoir débuter le quiz One Piece. Et donc, pour gagner, tout simplement... Dans le dur, comme ça ? Direct, pas d'intro, pas de rien, pas de quand est-ce que t'as découvert One Piece. J'ai peur. J'ai estimé qu'il n'y en avait pas. Pas de jingle. Mais du coup, non, bien sûr, on y va. Là, c'est parti. Moi, en vrai, j'ai envie de vous voir, vous arracher les dents et tout. Il y a combien de questions ? C'est terrible. Alors, il y en a beaucoup. Ah ouais ? Mais en vrai, si on arrive à environ, on va dire, à 14 heures, peut-être qu'on ne fera pas toutes les questions, s'il en reste encore beaucoup. Ah ouais ? En fait, on a prévu assez de questions pour se dire qu'on tient une bonne heure. Waouh. Moi, je pense qu'on ne les fera pas toutes. Mais pour remporter, évidemment, ce tournoi, ce quiz One Piece, il faudra remporter le plus de berries, puisque chaque question comportera un nombre de berries. Ah, comme dans le... Ouais, d'accord, comme dans le bouquin des... Exactement, tu as tout compris. Et plus il y a de berries, plus la question est difficile. Évidemment. Donc, il faudra, effectivement... Et on repart avec les berries à la fin, ou c'est quoi le cadeau ? Il veut des cadeaux, l'honneur ! On est là pour gagner des choses. Je pense à ces placements, déjà ! Il va falloir que je lui fais mon souhait, c'est incroyable ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, on s'arrangera avec les équipes en interne, évidemment, Chesli. Mais oui, je prendrais bien le BD, il n'y a pas de souci. Tu sens l'entrepreneur, quand même. De où ? C'est fou, hein ? Il ne se passe pas un truc. Alors, attention, est-ce que vous êtes prêts, ainsi que sur le chat, évidemment... Il y a des bonheurs à tester, non ? Effectivement, il faudrait peut-être que je le mette en route, c'est une bonne idée. Comment ça marche, dis-moi ? Comme ça, ça laisse le temps aux gens qui nous suivent en live d'éventuellement se préparer. Alors, j'appuie... Ok, c'est bon, vas-y. Je réinitialise tout. Chesli, vas-y. Je teste. Vas-y, vas-y. Ça marche, nickel. Ok, impeccable. Incroyable. Bon, attends, je vais le garder à quoi. Nickel. Alors, c'est genre en mode quoi ? C'est question, réponse est ouverte, il y a quatre choix, ça se passe comment ? Il n'y a pas de choix dans les réponses. Il n'y a pas de choix, c'est une question, il faut qu'on réponde bon, quoi. Voilà, alors après, peut-être, peut-être que si le staff est d'accord avec moi, peut-être que si vous êtes vraiment très près de la réponse, peut-être qu'on peut l'accorder, je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est quand même trop dur. Ouais. J'entends les réactions. On peut être un peu vague, on peut même pas être vague, un peu. Oh là, pfff... C'est One Piece. Je rappelle que lors du dernier quiz One Piece que j'ai fait, il y avait une réponse, elle était très proche d'un point de vue sonorité, donc il me semble qu'on avait validé... Ouais, d'accord, on avait été quand même un peu fluents là-dessus, voilà. Un peu plus coulants, pardon. Du coup, première question, ce n'est pas une question forcément trop difficile, donc il y a des chances que vous puissiez tous répondre, donc ce sera vraiment de la rapidité. J'espère que dans le chat, vous êtes prêts à répondre à la question pour 50 000 berries. 50 000 berries. Pour quelle raison Sanji est-il vaincu par Khalifa ? Il ne frappe pas les femmes. Oh ! Eh oui ! Ça, c'est l'évidence même, effectivement. Donc déjà, Ken, tu remportes 50 000 berries. C'est énorme ! 50 000. Ce n'est pas énorme, en fait, ça. C'est une petite prime. C'est une petite prime, exactement. Là, par exemple, si tu veux te doser sur un titre vraiment, vraiment dur, 500 000 berries. 500 000 ? Là, c'est 500 000. OK. Reset. On va resetter tout ça. À Imple Down. Oh là là... Quel est l'objet donné par Luffy à Baggy ? C'est un bracelet. Et ça ne suffit pas ? La réponse était beaucoup plus complète que ça. Si je demande à la régie, est-ce que ça ne suffit pas ? Ça ne suffit pas, on va dire régie. Et dedans, il y a une carte au trésor. Est-ce que tu peux faire mieux, Chadli ? Un log... Comment ça s'appelle ? Let's go. Comment on appelle ça ? Un log pose, un truc comme ça, non ? Non, non, non. Vous avez tous les deux tenté. Je pense que le chat avait la bonne réponse. C'était presque ça, Ken. Un bracelet indiquant l'emplacement du trésor du Captain John. C'est ce que j'ai dit, un peu de chance. Il manquait plein de mots. On t'a dit un bracelet. C'est un bracelet carte au trésor. Je suis scandalisé, si on ne me l'accorde pas. Comment tu veux que je me souvienne du Captain John ? On me dit que tes alliés de tous les jours précédents ne sont pas d'accord. On ne me donne pas le point ! Non, ils ne sont pas d'accord. C'est qui, celui-là ? Captain John... Mais c'est personne ! C'est personne, le Captain John dans One Piece ! Écoute, il fallait donner le nom de Captain John, au moins, je pense, pour valider la réponse. C'est pour ça que c'est 500 000 berries. On est sur de la question hard. La troisième question est également plutôt tendue. pour 500 000 berries également. Pour quelle raison ? Le train des mers n'est-il pas la cible des monstres marins ? Attends, attends, attends ! Mais j'ai vu que c'était toi. Les roues sont en granit marin. C'est lié, non ? C'est lié à la réponse, quelque part. On me dit non ! Très bien. D'accord. Alors là, zéro. Non, t'as pas idée du tout ? Du tout. Du tout, du tout, du tout. Tu peux retenter ? Je peux te laisser retenter, puisqu'il n'a pas d'idée du tout. Vas-y, vas-y. Attends, hop, j'en initialise tout. C'est forcément lié au granit marin. Il émet des ondes qui repoussent les rois des mers. Mais c'est le granit marin qui fait ça, je crois, il me semble. La régie ? Là, vraiment, je suis un peu perdue. La régie ? Que dit la régie ? Si chez l'il n'y a pas de mieux, on acceptera. Ah bah... Parce que c'est comme ça, c'est... Comment ? La marine construit des bateaux aussi, avec des coques entières, imprégnées de granit marin. Il va trop dans les deux taïken ! Pour pouvoir passer Campbellt. Je suppose qu'ils ont utilisé la même technologie pour Lumirencha. Alors, est-ce que je donne la réponse ? Je pense qu'il est quand même... Vraiment, on est sur le concept même de la réponse. Mais c'est quoi, la réponse ? Je demande à la régie l'autorisation Je peux. Alors, la bonne réponse, c'était un système produit des bruits désagréables à l'oreille des poissons lorsque le train passe sur les rails. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le granit marin. Parce que du coup, je me disais, granit, contact, fiction, bruit. Tu parlais d'ondes ? Non. Donc, Ken ne valide pas la réponse de lui-même. Mais on voit vraiment une machine. Ce n'est pas validé. On voit vraiment la machine dans One Piece ? C'est un système qui produit. On ne parle pas vraiment de machine, mais j'imagine que ça doit être lié à quelque chose d'apparenté à une machine. Je ne suis pas encore là. Machine One, ou un escargophone. Sans doute, sans doute, on passe à la question suivante, qui elle aussi est à 500 000 berries. C'est chaud. Qui est devenue la nouvelle reine de Newcomerland après l'évasion ? Oh, pardon, pardon, j'ai vu que c'est toi. Bonne clé, Samma. Bonne clé, bravo. Je n'ai même pas fini la question, il y avait la bonne réponse. Après l'évasion d'Ivan Kov, évidemment. Ah oui, d'accord, ok. Attention, je réinitialise les buzzers. Ils sont tous les deux verts, c'est parfait. Question à 50 000 berries. Donc, easy. Normalement, c'est easy. Oh, mais moi, je sais ! Mais moi, je sais ! Ça, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que c'est au début du manga. Un indice ! Quand tu vas entendre la question, ça va être rapidité. Plus c'est au début, plus c'est compliqué, justement. Ah oui, c'est grand. Ah non, non, elle est facile. Je pense que tout le monde le sait. Qui a dessiné le drapeau du Vogue Mairie ? Luffy. Non ! Le premier, quoi ! Alors, Luffy fait un dessin, mais il... Appiaz, appiaz, appiaz ! Luffy fait un dessin, c'est catastrophique, mais c'est Usopp qui l'a. Oui, c'est ça ! Et au début, même Usopp, il fait sa tête. Il fait sa tête à lui, au début, avant de faire le drapeau final, évidemment. Bravo, bravo ! Et je suis bien contente, dis donc ! Ça fait plaisir, ce genre de questions. Il y a plus de points que moi. Le point est pour toi, tout à fait. On repart sur une question à 500 000 Bérisse. Vas-y ! Ah non, mais ils ont été... Ils ont été vilains, dis donc, dans l'équipe, au niveau de la sélection. Oui ? Je vais juste passer la main à l'équipe technique. Attends, je te l'envoie ? Oui. C'est eux qui vont en faire le buzzard. J'aurais pu faire du baseball, t'as vu ? Incroyable, incroyable. Comme ça, il va pouvoir les réinitialiser systématiquement dès que vous donnez une réponse. Vas-y, balance. Alors, à l'attention, question difficile. Question numéro 6. 500 000 Bérisse. Combien d'années se sont écoulées depuis l'exécution de Goldie et Roger ? Euh... 16 ans. Non, c'est plus de 20 ans, c'est sûr. C'est plus de 20 ans. Mais combien d'années par rapport à quoi ? Par rapport à... Depuis l'exécution de Goldie et Roger. Mais il y a deux phases dans One Piece. Il y a une phase deux ans après et il y a une phase deux ans avant. Donc, c'est quand ? À deux ans près, je peux peut-être le valider, du coup, l'équipe Glen. Vous êtes d'accord ? Moi, je pense que c'est 22 ans. 22, du coup ? Est-ce qu'on valide ou pas ? C'est 22 ans... Après que Luffy part à l'aventure, me dit-on... Luffy part, il a 17 ans et je crois que c'est plus de 5 ans après l'exécution de Roger. Parce qu'il avait dit 22 et il a dit, ça dépend, il y a deux ans de battement, il a dit. Il avait dit ça. Mais si c'est maintenant, du coup, ça fait 24, quoi. Voilà. Ben non, mais... Toi, tu aurais... Il a dit 17 ou 15 ? Non, j'ai dit 16, moi. Il a dit 16. Ouais, j'étais loin. C'est quoi la réponse ? C'est 24. 24, mais 24... Du coup, 24 quand ? 24 au début de l'histoire ou 24 après la séparation ? 24 quand Luffy part à l'aventure, on m'a dit. 24 quand Luffy part à l'aventure, donc j'ai faux. Je suis complètement... Alors, 24 au début de l'histoire. Je suis perdu par la temporalité. Quand il part à l'aventure, c'est au début de l'histoire. OK. 24 au début de l'histoire, donc ça veut dire... Ouais, donc ça veut dire que non, j'ai faux. Parce que moi, je pensais que c'était 22. Toi, tu pensais que c'était ou 22 ou 20, c'est ça ? T'as dit à deux ans près ? Ouais, non, 22 ou 24 à deux ans près, mais 22 au début de l'histoire. Tu m'as dit en erreur, Ken, c'est impressionnant, parce que tu dis des trucs, je me dis qu'il a compris. Il y a une pause de deux ans dans One Piece à un moment. Ouais. Évidemment, en fonction du moment où tu regardes One Piece, Roger, il est mort deux ans plus tard, deux ans plus tôt, je veux dire. Donc, ça dépend. Mais si c'est au début de l'aventure, non, 22, c'est pas bon. Donc Ken ne valide pas sa réponse une fois de plus. Il est auto-juge de lui-même. C'est impressionnant. C'est pas bon, c'est pas bon. Je vais pas dire que c'est bon, c'est pas bon. C'est une question compliquée, mine de rien, à 500 000 berries. Question suivante, à 500 000 berries également. Comment se nomme le frère de Doflamingo et ancien lieutenant de la Donkey Rote Family ? Corassonne. 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 C'est non, il est pas au fan. Là, t'as gagné 500 000 berries. 500 000. 500 000. 500 000. 500 000. Let's go. Pour une question facile en plus. Trouver le nom d'un des personnages principaux d'un arc, c'est le même truc que tu fais l'année à une heure près. La question suivante, elle m'a pas l'air compliquée parce que même moi, j'avais la réponse et je sais que j'ai même pas lu ça. J'ai pas encore lu ça, mais j'avais la réponse. Donc, je pense qu'elle est pas très dure pour 500 000 berries. Quel est le nom du navire de barbe blanche ? Moby Dick. Oh, il a été plus rapide. Ouais, GG. Oh, bravo. Merci. Le matos se fait la malle. Tout va bien. Tout va bien. Effectivement, c'était la bonne réponse. Bravo, Shedley. Quelle rapidité. Ah, on sent que tu maîtrises les games TikTok de rapidité aussi. Non, je triche, en fait. J'ai le pouce qui est, tu sais, bien placé pour faire alors que lui, tu sais, il joue le jeu à bien taper, tu sais. Bref, après, je l'ai vu faire des jeux sur TikTok et tout. Je sais qu'il y a une nervosité assez importante. Impressionnante. On passe à la question suivante. Pour 500 000 Béris, toujours. D'accord. Quelles armes le capitaine Kuro utilise-t-il pour se battre ? Des gants-lames. Je l'accepte, personnellement. C'est des gants griffés, mais oui, c'est des lames, évidemment, qui remplacent des griffes. Bien entendu. Ça aussi, je connaissais. Capitaine Kuro. Ouais, Kuro. Sérieux, ce personnage. Question numéro 10. Pour 500 000 Béris, toujours. Let's go. Combien d'heures par jour Magellan travaille-t-il ? Je dirais 6 heures. Je crois qu'il chie pendant 10 heures, ça, c'est sûr. Il doit dormir 8 heures, donc il doit travailler 6 heures. Combien tu dirais, toi, Shedley ? Je dirais 8. J'en ai dit 8, ouais. Qu'est-ce qu'on fait au plus près à l'équipe ou on leur dit de retenter un chiffre ? C'est perdu dans les deux cas. On est très loin pour ça. On ne peut pas aller au plus près. Il chie pendant 10 heures, ça, c'est sûr. Ouais. Voilà, c'est ça. 10 heures de sa journée, c'est chier. Mais il dort pendant 8 heures. Ouais. Est-ce qu'il ne lui reste plus, a priori, que 4 heures ? Bah non, 6 heures. Il y a 24 heures dans une journée. Oui, mais en fait, il a... Attends, 4 heures... Une fois qu'on soustrait les temps de pause et ses repas. Ah, d'accord, OK. C'est du travail. Il faut quand même qu'il mange. C'est des êtres vivants, malgré tout. Je pensais qu'il mangeait en chiant. Franchement, il y a un moment, il passe 10 heures sur le trône. Si 10 heures sur le trône, c'est pas ses temps de pause. Les techniques comme ça, n'empêche, c'est un concept. Il a un trône-trône, tu sais. Il a un trône-trône. Quand il se déplace, il se déplace dans une cabine, c'est son toilette. Il peut tout faire sur place, tu vois. Il régurgit tellement de poisons qu'il a des douleurs intestinales pas possibles. Donc, il est trop stylé, ce perso. Très bien. On va passer à la question suivante qui, elle aussi, vaut 500 000 berries. Et là, il y a des chances que ça aille assez vite. Quel âge avait Boa Hancock lorsqu'elle est devenue impératrice d'Amazonie ? Je pense que ça doit être une question piège. elle devait avoir 12 ans, quelque chose comme ça, non ? 12 ans, dit Shedley. 16 ans. 16 ans. Décidément. Décidément ! C'est pas très loin ! Mais ce n'est malheureusement pas la bonne réponse. Le chat l'avait sûrement, c'était 18 ans. Ah, ok, majeur. C'était plus proche. C'était plus proche, mais quand même pas assez. C'était une question piège aussi. Alors là, je pense qu'on passe sur la question la plus hardcore du quiz qu'on ait pu avoir parce que je n'avais jamais vu ce chiffre de berries avant. 3 millions ! Oh là 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 ! 3 millions de berries ! Vas-y répète, attends, la question est là. À Tequila Wolf ! Ouais. Comment se nomme le soldat de l'armée révolutionnaire venu libérer Robin ? Il l'est, il l'est, il l'est... Effectivement, si vous avez besoin de re-entendre la question, vous pouvez la lire. Elle est affichée à l'écran. C'est... C'est... Putain, c'est la... C'est dur. La fille de Fischer Tiger, non ? C'est pas ça ? C'est une meuf, non ? Comment elle s'appelle, putain ? Oh, les noms, c'est une catastrophe. Il y a des éléments, effectivement. Pense aux animaux, effectivement. C'est une bonne idée de penser aux animaux. Aux animaux ? Bah, t'as dit Tiger, c'est un animal, c'est le tigre. Si tu continues dans la liste, c'est des animaux. Mais Fischer Tiger, tu sais, c'était... Et Fischer, ça fait penser aux poissons. C'était le chef des... Enfin, des noms comme ça. Des noms un peu avec des animaux. Des noms un peu avec des animaux ! C'est dit, tu peux tenter aussi. Comment... Ah, merde, Koala ! Koala ! Ah bon ? C'est pas la réponse que j'ai ! C'est pas ça ? Non, non, c'est pas la réponse... Koala, les jeunes, non ? Koala... De l'armée révolutionnaire, elle est toute jeune. Ouais, les jeunes, mais c'est elle qui vient chercher Robin, non ? C'est pas ça ? T'as quoi comme nom, toi ? Moi, le nom que j'ai, et du coup, vous n'aurez pas... Les 3 millions de berries, c'était Bunny Joe. Ok, d'accord. Donc non, trop pas. Mais il y avait Bunny, il y avait le lapin. Voilà, donc où je me disais... Ah, t'es pas le print, c'est quand tu pars un peu sur cette piste-là. On repart sur une question beaucoup plus simple. À 50 000 berries, quel est le seul membre de l'équipage à être transformé en jouet par Sugar ? Oui ? C'est pas Francky ? Non. Non. Non, non, non. C'est... Quel est le seul membre de l'équipage à être transformé en jouet par Sugar ? Non ! Nami. Non ! Mais non ! Mais non ! On va jouer à ça. Ah non, je pense que là, vous avez écoulé toutes vos possibilités. Il s'agissait de Nico Robin. D'accord. Sérieux ? J'ai pas du tout l'image en tête. Mais trop pas non plus. Et écoutez, vous pourrez vous plaindre auprès des quiz One Piece qui sont... Non, non, mais c'est vrai. C'est sûrement vrai. De toute façon, c'est la dernière fois que je me fais avoir, je vais acheter le quiz. Ah ! Et pour toutes les prochaines fois ? Je vais l'enseigner et je vais le lire en live. Ça va être comme ça. Comment mémoriser l'intégralité des questions ? Non, en fait, tu mémorises que les questions à 3 millions. Oui, oui, les plus durs, bah oui. Dans la stratégie. Les petites questions... À 50 000 bérises, on reste sur quelque chose de supposément plutôt accessible. Voilà, supposément, j'aime quand tu parles comme ça. C'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai compris avec vous. Pourquoi le colonel Morgane a-t-il capturé l'Oronoa Zoro ? Pourquoi ? Parce qu'il avait tenté de libérer... Comment ? Un prisonnier ? C'est pas la réponse que j'ai. C'est pas la réponse que j'ai gagné. Pourquoi il le capturé ? Chedly, tu as une autre idée. J'ai l'image en tête. Ah ouais ? L'image en tête, carrément. Ouais, c'était pour récupérer quelque chose, c'était pas pour libérer ses deux potes, ou alors pour... Apparemment, non ? Des potes, on les voit, on les voit. On est d'accord que c'est au début ? On est d'accord que c'est au début, ça ? Oui, c'est au tout début, ouais. Ouais, c'est au tout début. Même moi, j'avais pas la réponse, pour vous dire. Il a pas payé au resto ? Non, c'est pas Nami qui essaye de gruger tout le temps. Non, 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 je vais vous donner la réponse. C'est pas une grosse perte, 50 000 bérises. C'est parce qu'il a attaqué le loup d'Hermep. Je crois qu'Hermep, c'est pas le fils de... Ah ouais, ok, il a attaqué, très bien. Il a attaqué... Il me semble, dans mes souvenirs. Il a attaqué le fils du... Le loup, le loup. Oui, c'est ça, c'est ça. Pas son animal de compagnie, j'imagine, en toute évidence. Et donc, c'était ça. Mais même moi, tu vois, qu'il ait lu, il y a pas si longtemps... J'étais un peu aussi dans l'oubli. Je sais que la raison était complètement con. Oui. Pour qu'il le laisse pourrir. C'était ça. Totalement, voilà. Abus totalement de son pouvoir. Question suivante pour 50 000 bérises. Quel était le point faible de Luffy avant qu'il mange un fruit du démon ? Le point faible de Luffy avant qu'il mange un fruit du démon ? C'est presque une question piège, en fait, finalement. Mon point faible. Il était vraiment trop con, quoi. Pardon. C'est un fait. C'est un fait avéré. Mais c'était pas ça, la réponse. À la concentration. Est-ce qu'il avait peur de quelque chose, Luffy ? C'est quelque chose de tangible ou alors c'est... C'est quelque chose qui est dit. Je m'en souviens, puisque je l'ai revu récemment, le premier tome avec mon enfant. Donc, c'est quelque chose qui est dit. Ouais. Mais qui, après, c'est un peu piège comme question, je trouve, en vrai. Ouais ? Ouais. Je trouve ça un peu piégeux. C'est pas le fait qu'ils puissent pas garder de secret, quelque chose comme ça ? Non. Je repense à Sabo et Ace. Non, je pense que là, on aurait dû mettre un petit sablier et tout pour le temps imparti. Mais je pense qu'on est un petit peu au-delà. La réponse, attention, elle était vraiment piège, je trouve, puisque c'est la nage. Ah, OK. Pas de base, son point faible. C'est le fait de ne pas savoir nager. Et effectivement, après, quand il ingurgite le fruit du démon, il est obligé de se noyer dans l'eau. Donc, c'est piège, je trouve, comme question, finalement. Parce que tu aurais plutôt tendance à penser que c'est après qu'il ait mangé le fruit du démon qu'il puisse plus nager. Mais en fait, il ne savait déjà pas nager. Mais quand il se fait attaquer par le monstre marin, il avait déjà mangé le fruit. Est-ce qu'il avait déjà mangé le fruit ? Est-ce qu'il veut se venger ? Parce qu'il mange le fruit, tu sais, quasiment au tout début. Oui, t'as raison. Avec Shanks, juste parce qu'il est contrarié. Tu vois ? Mais abruti, mais mange pas ça. Ouais. Et puis, il ne se rend pas compte de ce qu'il a fait. Ça a changé toute sa vie. Et ensuite, après, il veut venger Shanks. Et les méchants le balancent à la mer. Ouais, et c'est effectivement... Mais en fait, apparemment, de base, il me semble, me souvenir, dans un dialogue, c'est dit, que de base, il ne s'est pas nagé. Il ne s'est pas nagé. Ouais, il me semble, dans mes souvenirs. Question ? Un peu tendue. Un peu tendue. Encore ? Les chelons du dessus. On n'y arrive même pas, donc c'est chaud. 500 000. Vous avez quand même réussi à répondre à des questions à 500 000 tout à l'heure. Excusez-moi. Moi, ça y est, je suis là pour apprendre, en fait. Je ne suis pas là pour faire de la compétition. Oh là là là, la garde. On est dans l'apprentissage. C'est pas un cul, c'est une classe. Attention, question numéro 16. Que représente le tatouage sur l'épaule gauche de Nami ? Oh, le talon. Alors, l'objet, c'est une clémentine, je pense. Mandarine, c'est un mandarinier. Non, s'il vous plaît. La réponse étant incomplète, c'est pas validé, on est d'accord ? Ok, une branche avec une mandarine. Il y a deux items. À la base, c'est un signe d'appartenance aux pirates d'Arlong. Vous êtes bons sur les agrumes, on va dire, mais il manque un truc. Une branche d'oranger. Ouais, ou alors un orangé, carrément. Le symbole du village. Oh, pardon. C'est scandaleux ! Écoutez, vous êtes un peu loin, malheureusement. Je pense que ça ne pourra pas être validé. Je pense que la régie va me dire. Et il s'agissait effectivement d'une mandarine. Ok. Donc, c'est moi qui ai raison ! Et d'un moulin à vent. Vous étiez un peu loin du moulin à vent. Ah, ouais, ok. C'était pas une branche, ok. Non, c'est pas une branche. C'est le moulin à vent du village. En fait, c'est ce qui représente à la fois son village et Beluméu. D'accord, ok, très bien. Voilà, exactement. Mais c'était pas évident, parce que je ne me souvenais même pas de son tatouage. 500 000 périses. Ah, tu le vois bien ? Et la petite branche moulin avant. Je vois pas le moulin, ouais. La grume est là. Je vois la grume, ouais. Alors le reste. Pas le moulin. Bon, pour la question 17. Combien d'années se sont écoulées depuis l'exécution de Goldie Roger ? Bah attendez, encore ? On en a déjà eu. Ouais, ouais, ouais ! Mais 7 fois. 24 ans ! Oui. Ouais, non, non. Alors, moi, ils ne me l'ont pas enlevé ici. Ah, mais c'est parce que je ne suis pas connectée à Internet. C'est pour ça. Bah, bravo. Les mises à jour, je ne les ai pas. Ah non, mais je n'arrive jamais à me connecter ici à Internet. On va directement à la question 18, du coup. Vas-y. Il y en a encore tellement, en fait, on n'aura pas le temps de toutes les faire, je vous l'avais bien dit. Pour 3 millions de périses, j'espère qu'on ne l'a pas déjà posé. Dans quelle grove ? Dans quelle ? Grove. Grove ? J-R-O-V-E, grove. Le Southend Sunny mouille-t-il lorsque l'équipage du chapeau de paille débarque pour la première fois sur l'échipelle des Sabaody ? Je dirais le 7. Le grove 7. Ouais. Le 36. Éventuellement, un dernier round à tous les deux. C'est impossible. Moi, je dirais 52. Je m'arrêterais là, en fait. Non, non, le 8. Allez, juste après. Non, c'était vraiment beaucoup, beaucoup plus loin. C'était Shedley qui était au plus près. Il s'agissait du grove 41. Oh, l'ol. En même temps, 3 millions de périses, c'est vrai que là, c'était un petit peu tendu. Ouais, là, il fallait être précis, là. Et attention, on enchaîne sur du 3 millions de périses. Là, on sent qu'on veut vous faire devenir riche. Selon Luffy, combien de repas aurait-il pu prendre s'il n'avait pas dormi 3 jours de suite à la bataille d'Abasta ? Attends, ouais, c'est génial. Je dirais un truc stupide type 300. Ce n'est pas ça. Pour le coup, ce n'est pas ça. Ah, j'ai, c'est bon. 12, 4 par jour. Alors, il y a son petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner. Pas beaucoup pour Luffy, je ne sais pas. Je serais parti dans un truc de fou. Je pense que la régie ne voudra pas valider, mais on n'était pas très loin. Ah, oui, oui. Deuxième tentative pour tous les deux. Deuxième tentative ? Ah. Peut-être un de plus par jour, parce que Luffy est un dingue. c'est-à-dire 15 repas. 15 repas ? Je dirais 20. La bonne réponse a été donnée, il s'agit de 15 repas. Bravo, Ken. Donc, 5 repas par jour. Voilà, c'est Luffy. C'est le bel repas que j'ai raté. Il n'y a pas de précision, en tout cas, mais effectivement, voilà, 15 repas. Bravo, bravo. Ça fait 15 repas. Comme ça, 15 repas. 15 repas pour Luffy. Écoute, c'est un estomac sur pattes. Est-ce qu'il y a des chapitres où il ne mange pas, en vrai ? Quand j'y repense, je crois qu'il est quasiment tout le temps en train de... Il y a même des fois, il mange même ses ennemis pour devenir plus fort. Écoute, c'est la voix du shonen, quelque part. Question numéro 20. Pour 3 millions de Veris, encore une fois, j'espère que je ne l'ai pas déjà posé, non, c'est bon. Maintenant, je suis traumatisée. Que doit faire Doflamingo ? Et sous quel délai ? Pour que Lowe lui livre César ? Il doit se rendre... Comment ? Enfin, il doit retirer son titre de Shichibukai, démissionner de son titre de Shichibukai, et genre dans les 48 heures, il me semble. Ouais, le délai, c'est bon. On accepte, voilà. C'est effectivement démissionné de son poste de grand corsaire avant le lendemain matin. Voilà, c'est ça. C'est assez court, mais effectivement, tu l'avais. 3 millions de Veris, disons, ça va Ken, là ? Question 21, 3 millions de Veris toujours. Quel est l'âge de Shanks lors de son séjour dans le village de Fuchsia ? Il me semble qu'il a 20 ans. Hum, 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 hum. Qu'est-ce que tu as de mentir ? 36. Non, non plus. Deuxième round. Allez, deuxième round pour tous les deux. 18 ans, je dirais. Non. Il est vraiment plus vieux que ça. Il est vraiment vieux. 26. Je ne vois pas vieux. Je veux qu'il y ait un 6 dedans. C'était pas loin, mais le 6 te perdra. On le donne à Shedley, quand même, me dit la régie. C'était 27 ans. C'est gentil. Il y a 27 ans, Shanks, dans le village de Fuchsia. Il va avoir moins. Enfin, je vais avoir 100 ans. Ça veut dire qu'il a 40 ans dans le manga ? Oui, ça y est. Il a fait... On s'en retraite. Non, mais... Même les personnages vieillissent, tu sais, c'est la fatalité. Tu penses à la confrontation avec Barbe Blanche, etc. Il y a quand même une espèce de rivalité, malgré le fait que Barbe Blanche soit quand même plus vieux. Donc, moi, ça me semble logique, la quarantaine actuellement. Un daron. Un daron, tout à fait. Est-ce que vous allez d'être daron sur la question suivante ? Parce que c'est 3 millions de berries, encore une fois. Comment se nomme le navire de l'équipage de Shanks, le roux ? C'est impossible, c'est impossible. Les noms, je ne sais jamais les noms. C'est pas possible. Je peux vous donner un petit indice. On peut penser au prochain film à venir, en partie. C'est pas Red Hook ? Quelque chose comme ça ? Il y a une moitié, c'est OK. Il y a une moitié, ça va. Non, je ne sais pas du tout. Je ne veux pas piffer un truc, mais je ne sais pas. C'est... Non, je ne sais pas. C'est trop dur. Le chat, je ne sais pas si vous l'aviez. Le Red Caravelle. Ah, ce Red pu ! Mais non, ça fait un peu plus Sentai, finalement, dans l'idée, puisque c'est le Red Force. Red Force, punaise. Et où est-ce que c'est dit, ça ? Écoute, je ne crois pas que ce soit dit dans le premier tome, en tout cas. Ça ne me dit rien non plus. Quand je repense au premier, où on... Tu as une ligne de la marine, un dialogue entre deux PNJ qui en parlent. C'est clair. C'est complètement lui. C'est les petits secrets dans les coins de page. Même entre les cases. Exactement. Il ne faut rien rater avec One Piece. Ah, c'est ça. Il y a des secrets de tous les côtés. Ou alors, c'est même dit, peut-être, dans une question-réponse, tu sais. Ouais, c'est fort possible. C'est fort possible. C'est complètement possible. Et question-réponse, c'est un puits de connaissances de l'univers. Ouais, des fois, tu dis, est-ce que c'est vraiment intéressant ? Mais ouais, il divulgue des trucs, tu vois, tu fais, wow ! 3 millions de berries. Vers qui pointe la carte de vie reçue par Nami à Thriller Bark ? C'est Big Mom. Exactement. C'est Big Mom. Tout à fait, bravo ! Félicitations ! 3 millions de berries. Hé, tu commences à connecter, là ! Aïe, ouais, ouais. Bah, écoute, bientôt, il va pouvoir s'offrir une petite île. C'est le seul intérêt de cet arc. Récupérer cette vive-recarde. Oh, pfff ! C'est méchant. Oui. Tim Triller Bark. Est-ce qu'on va continuer sur la même lancée avec Ken ? 3 millions de berries. Depuis combien d'années Robin est-elle recherchée par le gouvernement mondial ? Euh, je dirais 20 ans. Non, 18 ans. Bon, moins que ça. Est-ce que je refais un round 2 ? Oui, round 2. C'est 19. 19 ans. 19 ans, non. 21 ans. Non ! Non ! Oh, mon Dieu ! 22, c'était 22. Ah, pire, OK. Encore une fois, c'est deux années. Ouais, mais c'est toi qui es le plus près, quand même. Parce que moi, je pensais que c'était moins que ça. Ah, non ! En fait, j'ai du mal à estimer son âge quand elle était toute petite. Écoutez, la réponse était 22. On enchaîne sur la question d'après à Enies Lobby. Ouais. Qui détient la clé des menottes de Robin ? Euh... Eh bien, trou du Q-man. Phase de paix. À peu de choses près. Ouais. Non, sinon, c'est ça. C'est... Je ne sais plus comment il s'appelle. Spandam. C'est pas le nom que j'ai. Ah. Ah ouais ? C'est pas le nom que j'ai... Ah, alors ça veut dire que c'est un des autres membres... C'est un des autres membres du Cypher Paul. Du coup, Rob Lucci. Non ? Je dirais... C'est ça ? C'est comme ça qu'il s'appelle ? C'est comme ça qu'il s'appelle ? C'est comme ça qu'il s'appelle, Cacou ? Ouais, Cacou. Et c'est la bonne réponse ! Let's go ! C'est Cacou ! Bravo ! Yes ! En fait, il se passe des clés au pif et c'est random la clé sur laquelle tu tombes. Ah ouais ! Donc, chaque personne a une clé qui déverroue certaines menottes, mais il ne sait jamais lesquelles c'est. Écoute, là, le random, il a... Il a fonctionné pour une fois. Il a fonctionné. C'est incroyable. Il la récupère, oui. Dernière question à 3 millions avant de partir sur des questions normalement plus simples. Ça, c'est un nom à trouver. C'est impossible. Elle avait déjà été sélectionnée dans le dernier quiz One Piece que j'avais fait. C'est impossible, c'est impossible. En vrai, c'est Gandalf, le perso. Je crois qu'ils avaient déjà répondu ça, là, d'ailleurs. Incroyable. Je dirais Dumbledore. Ouais, franchement, c'est l'un ou l'autre. Au moins, on est plus proche de Dumbledore. Le nom est pas si loin, en soi. Il a rien à voir. Clover. Clover. On est des fresques. Totalement. Pour 500 000 berries, donc normalement un peu plus accessibles, comment se nomme le samouraï légendaire du Pays de Wa dans lequel l'ombre de Brooke a été introduite ? Ah, portez ! Tu peux tenter un nom japonais. Les noms, bordel, les noms. C'est pas... Je crois que ça commence par un R. C'est pas... Ryuji, quelque chose comme ça ? Ah, purée. Moi, les noms, j'arriverai jamais à les retrouver. Je frissonne sur le fil du presque. En plus, c'est d'entrer leur barque. L'arc... L'arc maudit. Il y avait du... Il y avait du... Presque. Ryuzo. Comment ? Ryuzo. Non. Est-ce qu'on tente un deuxième round de la régie ? Voilà, c'est dur. On teste. Voilà. S'il pouvait tenter un... Ryoma. Ryoma ? Ouais. C'est dur, la régie. C'est dur. C'est presque ça. Mais c'est pas tout à fait ça. On valide, on me dit en régie. C'était... Ryoma. 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 Ouais. Mais tu l'avais, quoi. Mais j'avais un truc... T'avais la consommante. C'est Rachelie qui me dit que ça commençait par un R. Et puis t'avais dit Luigi. J'étais là... On ne prend pas de Luigi. C'était Ryoma. Voilà, pour 500 000 berries. 3 millions, cette fois-ci. On repart sur du lourd, du tendu. On n'a même pas pu profiter des faciles. On a une difficile. Mais après, ça revient un peu. Il y a de la facile un peu plus tard. Comment s'appelle l'ensemble des techniques surhumaines utilisées par les membres du CP9, à l'exception de Nero ? Euh... Les... Les... Je ne l'ai pas. Je sais que c'est une technique bien particulière. Laïla, elle a eu du mal sur celle-là aussi. Je me souviens. Putain. En fait, c'est un nom en japonais. Ce n'est pas du karaté. Bah oui, c'est en japonais... Oh putain. T'as le guépo, t'as le shigan. Combien il y a de techniques ? T'as le solu. Un, deux, trois. Guépo, un. Shigan, deux. Solu, trois. Il n'y en a pas sept des techniques ? C'est souvent sept. Ça n'a pas l'air, d'après ce que j'ai quand même répondu. Non, c'est six techniques. Donc c'est... Il l'a eu ! C'est les six façons de mourir. Incroyable. C'est impressionnant. Je suis impressionnée parce que son cheminement est... Il a voyagé au Japon en cinq secondes, là. Je ne sais pas si vous avez vu, là. Ouais, là, tu m'en demandes beaucoup au quatrième jour du festival. C'est impressionnant. Et tu nous épattes toujours autant, Ken. C'est toujours aussi incroyable. Pour 500 000 berries, donc le repos un peu plus pour le cerveau. Waouh. Quelle technique ressemblant au pas de lune du CP9 est utilisée par Sanji sur l'île des hommes poissons ? En vrai, c'est le guepo qui l'utilise. C'est le pas lunaire, mais il l'utilise pour fuir... Pour fuir, on va dire, son succès sur l'île de Côte d'Étrave. Mais du coup, il y a un nom. Ah, le... L'envolée de l'amour. Un nom en anglais. Il appelle ça comme ça. C'est pas un truc avec step, non ? Il n'y a pas step dedans. C'est le love walk. Non ? Le sky walk. Oh, encore une fois ! Eh, mais c'est incroyable ! Là, tu sais qu'il est parti à Londres ? Je suis ébahie ! Je suis ébahicaine. Incroyable. Mais c'est fou ! C'est moi, en fait, j'ai le cœur qui bat vite et tout. Si tu me laisses cheminer ma pensée et puis fais six réponses d'affilée, évidemment, on arrive au bout d'un moment à quelque chose. Mais dans ma tête, c'était un truc avec Skywalker. Il y avait un truc qui ressemblait à Skywalker. Avant d'enchaîner sur la 30e question, je voudrais savoir, est-ce qu'en régie, il y a moyen d'avoir un petit état des scores pour voir un petit peu... J'espère qu'ils ont arrêté de compter depuis. Non, mais mec, t'as répondu deux fois des questions à 3 millions de berries. Donc, ça se trouve, t'as... Si ça se trouve, t'es pété une thune... Non, non, mais toi, t'as répondu à quatre réponses à 3 millions. Avec Colassone à 3 millions de berries, qu'est-ce que... A priori, ce serait Ken qui serait en tête actuellement. Mais c'est pas juste a priori, c'est... Of course. On m'a pas donné les chiffres parce qu'ils sont en train de compter. Ça dépend beaucoup de la valeur des questions. Exactement. Il y a de la question à 3 millions, de la question à 500 000, c'est pas pareil. D'ailleurs, là, on va passer sur une petite question à 50 000. Comme ça, c'est tranquille. Donc, ça veut dire qu'on va être ridicule. Vas-y, balance. Qui a développé le bâton climatique utilisé par Nami dans la bataille d'Alabasta ? Non, c'est une question... C'est... Oussop ? Oui. Oui. Bonne réponse. Du premier coup, tac, tac. J'allais dire pipeau. T'allais dire pipeau, ça marchait. Ouais, c'est bon. C'est valide. C'est glena valide. C'est bon ? Ok, cool. En tout cas, moi, dans ce que je lis, c'est marqué Oussop. Mais bref. Question à 500 000 berries. De qui, Luffy, reçoit-il le sang sur l'île des hommes poissons ? Ah, Jinbe. Jinbe, ouais. Oh non, qui a sonné ? C'est lui qui a sonné, il est vert. Ah, ok. Voilà, c'est lui qui a sonné. Ça n'a pas été remis à temps. C'est la bonne réponse, au moins ? C'est la bonne réponse, Jinbe. Tout à fait. Il n'y a pas eu le ping-ping, mais oui, c'est la bonne réponse. Un geste fort. Incroyable. Un geste fort. Un geste fort. Car les hommes poissons n'avaient pas le droit de donner leur sang aux humains. C'est ce que j'avais cru comprendre. On en avait parlé en émission dans Manga Sur, il me semble, justement, de ce passage. Quand on avait vu les moments marquants de One Piece en chronique. Pour 3 millions de berries, peut-être l'occasion de se refaire, Shedley. Quel est... Ah, c'est tendu ! Quel est le groupe sanguin de Sanji ? Il est oppositif. Non. Ça n'existe pas chez nous. Il est un truc, ça n'existe pas chez nous. Ou alors, je ne suis pas au courant. Ça doit être un S tiers, un truc comme ça. De toute façon, il est un peu génétiquement modifié, quand même, à Sanji. Ça doit être un G. On va dire qu'il est passé au... Ouais, c'est ça. Il est germa moins, ou un truc comme ça. Je pense que ce sera dur de vous donner des indices. Donc la réponse était... Ces 3 millions de berries vont rester avec moi. S résus négatif. S moins. S moins, d'accord. C'était pas loin. Ouais, il est en mode S tiers, je ne sais pas quoi. On part ailleurs. C'est pas un cri d'effroi. C'est vraiment quelque chose de matériel. OK. Si ça peut vous donner peut-être des idées. Ah. C'est pas des oignons. Des quoi, des ? T'as dit quoi ? Des oignons, t'as dit ? Ouais, des oignons. Ah non, 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 c'est pas de la... Non, c'est pas de la nourriture. OK. Réfléchis. Réfléchis. Parce que... Quand vous connaissez la réponse, vous comprendrez. Des cafards. C'est des insectes qui font méga peur. Ça marche, c'est validé. En fait, c'était des cafards de farcés à trappe. Voilà. Mais c'est pour ça que j'étais là. Alors, je sais qu'il y a des gens qui peuvent manger des cafards, mais là, c'est des jouets. Du coup, je t'ai très partagé. Mais effectivement, c'était la bonne réponse. Voilà, des cafards de farcés à trappe. C'était la question pour 500 000 bérises. Maintenant, question facile. Ah, trop bien. 50 000 bérises. Vraiment, on va jouer en équipe parce que je te guide. C'est exactement ça. C'est ma navigatrice. C'est ma vie. La vie. Incroyable. On va parler d'escargophones. Ouais. Si vous êtes prêts, hein. Quel type d'escargophone faut-il pour déclencher un buster call ? Ah, purée. Vas-y. Un escargophone en or. Incroyable. C'est ça. Très bonne réponse. 50 000 bérises pour Ken. Tu partages à la fin les bérises un peu, hein ? Je partage. À 50 000, c'était une question facile. Non, mais t'as plusieurs millions, Ken. Je partage. On partage. C'est une question à 50 000. Ouais, c'était 50 000, ouais. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Cette fois-ci, on part sur une question à 500 000. Ok. Attention. Ouais. Combien d'années se sont écoulées entre les départs d'Ace et Luffy ? 11 ans. Non, pas du tout. Deux ans. Trois. Trois ans. Trois ans. Trois ans. Trois ans. Ah, d'accord. C'est entre les départs, ok. Ouais. J'ai mal compris la question. Après, les années, c'est pas clair. Ouais. La temporalité, c'est dur. Les questions sur la temporalité, c'est hyper tendu. Donc, ils partent tous à 17 ans. Non, en fait, je suis parti du principe qu'il fallait prendre le temps entre le départ d'Ace dans son aventure de pirate et celle de Luffy dans son aventure de pirate. Ah oui, non, c'était quand il est parti, combien d'années après Luffy est parti ? Ouais, j'aurais dû parler de deux ans, je pense. Ouais, c'était deux ou trois. Ouais, trois. En fait, c'est leur différence d'âge, c'est tout. Partout au même âge. Ouais, c'est ça. Ah ! Ouais. On quitte l'île à un âge donné. Ils se sont dit, à cet âge-là, on quitte l'île. À cet âge-là, on peut devenir un pirate. C'est ça. Ouais, c'est ça. On peut s'ouvrir la joue avec un couteau. Non, ça, c'est, il le fait tout petit. Après, de base, ils sont tous craqués, donc ils avaient un destin exceptionnel. Un destin exceptionnel, effectivement, et sacrée aventure. Question ? Facile. Ah ! OK. Normalement. Vas-y. Attention. Comment s'appelle l'onde de tempête qui submerge régulièrement Water 7 ? Ah, je ne l'ai pas. Euh... L'onde. Oui, c'est vrai que c'est facile. Comment s'appelle l'onde de tempête qui submerge régulièrement Water 7 ? La grosse vague. Eh non. Non. Elle a vraiment un nom. C'est un joli nom. Elle a un nom. C'est un joli nom, je trouve, en plus. Je... Je... Les noms, c'est une catastrophe pour moi, donc je ne sais pas. Mais chez le lycée. Pas de coup de presson, bien sûr. Ça commence par quelle lettre ? Un O ? Non, je rigole, je ne sais pas. Ça commence par un A. Mais même ça, je ne l'ai pas, de toute façon. Je vais vous donner la réponse. On va passer à la question d'après. Là, c'était l'Aqua Laguna. Ouais, OK. Maintenant que tu le dis... Oh, c'est super joli ! Aqualaguna. Maintenant, je l'ai, évidemment. J'aurais le nom d'une bagnole. Sans vouloir... Voilà, c'était mon avis. Question 37. Renaud Aqualaguna. 37. Question 37. Pour 50 000 bébés, c'est toujours donc normalement une question facile. Sauf si c'est un nom à trouver. Vas-y. Non, ça va, là, je crois. Ce n'est pas tout à fait ça. Quelle est la dernière... Si. Pardon. Quelle est la dernière chanson jouée par l'équipage du rum bar ? Binks no sake. On l'accepte. C'est la version japonaise du bon rum de Binks, évidemment. Bravo. Binks no sake. On te félicite. Tu sais, Ken, il répond aux questions. Je l'ai en japonais. Je l'ai en version originale. Excusez-moi. C'est pas bleu. Pardon, désolé. Non, mais c'est trop bien. C'est trop cool. Et comme je comprends le japonais, j'ai pu comprendre que c'était la bonne réponse aussi. Ah, bien joué. C'est vrai que tu n'as même pas attendu la régie cette fois. Tu t'es dit, c'est moi qui lui donne. C'est du japonais, c'est moi qui donne. C'est même pire. Je ne connais même pas le nom de la chanson en français ou en anglais. Là, ça s'appelait le bon rum de Binks. Après, le truc, c'est que comme sake, le mot sake ne signifie pas sake. C'est juste l'alcool de manière très globale. Et du coup, c'est pour ça que si je vois le mot sake quelque part... Tu m'aurais demandé en français, je ne savais pas. Voilà. Mais du coup, c'est bien. Parce que c'est la bonne réponse quand même. Parce que là, je l'ai beaucoup chantée, cette chanson. Oh. Tu peux nous faire un petit air ? Binks un no sake o to to ke. Ah, on me dit plus fort en régie. Oh là là, ça suffit. J'ai une voix catastrophique. Le karaoké sera pour plus tard. Non, c'est vrai qu'il faut lui laisser quand même un peu de voix. Il va reprendre la main juste derrière et il va devoir enchaîner jusqu'au grand final ce soir. Donc, question numéro 38 pour 3 millions de bérils. Ah, enfin une question facile. Oui. C'est le livre, je te regarde. 36. Vas-y, j'ai le lien de moi, je trouve. Ce travail d'équipe, évidemment. Dans la rivalité, vous êtes en équipe. En hauteur, combien de centimètres mesure le chapeau de Brook ? Le chapeau de Brook ? De Brook. Ah, ça va vous dire. C'est pas 40, 40... Non, c'est pas dans les 40 ? J'aurais dit 48. Alors, le chapeau de Brook... Est-ce qu'on fait le juste prix ? Non, attends. Je crois que Brook mesure 3 mètres. Donc, son chapeau fait à peu près de sa tête à son corps un tiers, un mètre. Non ! Non ? Vous êtes tous les deux beaucoup trop. Ouais, d'accord. Ah, ok. Deuxième round. 40 centimètres ? Non, c'est trop. T'as pas écouté la réponse de Shedley tout à l'heure ? Il a dit 40 ? Il avait dit 40, 48. C'est trop. Mais il est si petit que ça, le chapeau de Brook ? Ah oui, il n'est pas si grand. Non, je dirais 18 pour rien. Ce n'est pas la bonne réponse. La régie, je vous laisse libre de décider. C'est la foire aux questions encore, ça. C'est vrai qu'il n'est pas si grand au final. On valide pour Shedley, c'était toi le plus proche, c'était 20 centimètres environ. C'est dans la réponse, c'est même le environ. Donc, ça peut être un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, du coup, fatalement. Merci environ. Vous voyez beaucoup plus grand que ça. Alors, j'ai dit, je ne veux pas dire, mais c'était une question à 3 millions. Ah ! Let's go ! Voilà, donc là, je me dis, mais en fait, c'est trop bien. Shedley, il en poste le jackpot, lui. À moins de 3 millions, il ne travaille pas. Donnez-nous des... En disant encore, s'il me plaît. Mais c'était, voilà, une question difficile. Et vous avez été quand même plutôt bon dessus. Non, pas moi. Il direct, à chaque fois, tac, il se rejette les trucs dessus. On va conclure avec une question à 3 millions. Vas-y. La tension. La tension. Ah, non ! Ah, si, mais non ! Je prends mon temps. Ah, je n'ai pas les questions sur mon runner les suivantes. On me dit qu'il y en a encore d'autres. Ben non, mais je ne suis pas connectée à Internet. Je l'ai dit au début du live. C'est terrible. Je n'ai pas Internet. Mais du coup, la question à 3 millions. La dernière que j'ai sur mon runner. Au dojo. Il faut lire, là. De chez Motsuki. Comment se nommait le maître de Zoro ? Comment il s'appelle son maître ? C'est toujours les noms, les noms, c'est terrible. C'est le père de sa copine, je crois, non ? C'est toute la difficulté, mon cher Chetli. C'est de trouver le nom. Ok. Il s'appelle Sensei. On lui donne ! On lui donne ! La réagie ne valide pas, je crois. Ah, non ! Ok, est-ce que... Bon, c'est un samouraï, on va dire. Ça va commencer par un D ou un R. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais essayer de faire comme toi un petit peu, de retourner un petit peu au Japon. En vrai, son histoire, elle n'est pas claire à ce personnage-là. Rien ne dit qu'il vient d'ailleurs du Pays de Hoa. Ah, purée ! Par contre, l'épée Kentaro... Mais j'aime beaucoup ce prénom, il est sympa. Comme Ken. Ça fait genre un nom de scène complet, tu vois ? Non, je ne sais pas du tout. Vraiment, aucune idée. Ah, c'est triste pour la dernière, vous ne trouvez pas la réponse. Mais écoutez, elle était dure. Ce n'est pas pour rien que c'est une question de 3 millions, bien évidemment. Mais du coup, le nom du maître de Zoro était Koshiro. Koshiro ? C'est Muda, 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 Muda. Impossible. Ah, du coup, on me dit qu'on va quand même en faire une petite dernière, que je n'ai pas ici, mais je vais pouvoir la lire ici. Oh, vas-y, vas-y, let's go, let's go. De quelle région du Pays de Hoa est originaire ? Ah, la question est partie ! Kinemon ! Ah ! Kinemon. Kinemon. Les pièges de la régie, sérieusement. Kinemon, Kinemon, il vient de Oudon. Alors, du coup, je n'ai pas la réponse. Et la réponse, c'est non ! Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas Oudon. On peut me glisser la réponse dans l'oreillette, s'il vous plaît ? J'ai entendu la réponse. Et quoi ? Pourquoi elle est drôle ? Est-ce qu'elle est drôle ? Parce qu'il était loin ? Parce qu'en fait, si il a donné, tu as dit Oudon, c'est ça ? Oui. C'est de la bouffe. Bah oui, non, mais... Du coup, j'ai rigolé. Toutes les régions, c'est d'un nom de bouffe. Donc ce n'est pas un indice. Non ! Oh, le piège ! C'est un nom de bouffe, c'est sûr. Toutes les régions, c'est des noms de bouffe. J'ai l'impression d'avoir le pouvoir, là. Représenter plus le Japon, les régions du Japon, c'est la bouffe. Je ne sais pas. Soba. Ah, tu es resté sur les nouilles, toi ? Oui. Ce n'est pas une bonne idée, les nouilles. Ce n'est pas une bonne idée, les nouilles. Ce n'est pas une bonne idée. Ok. Il vient, du coup, de Gyoza. Il va nous faire un menu ? Le menu A, s'il vous plaît. C'est quoi, je te dis, du coup ? Yaki tori. Ah, non ! Tempura. Non ! Non ! Sushi. Sushi d'anburi. Ah, vous êtes sur les gros plats. Non, non, mais en fait, non, non, non. Comment ça s'appelle ? Tu sais, avec le poulpe à l'intérieur ? Non, ce n'est pas des takoyakis. Voilà, ça. Ce n'est pas des takoyakis. Ok. Non, c'était kuri. Et kuri, c'est... Ah, mais je sens bien. C'est la châtaigne, le marron, là. Donc, c'était plus un ingrédient, finalement. Mais ça peut se manger tout seul. De ouf. Voilà. Bah, du coup, non, vous n'avez pas eu la bonne réponse. Du coup, il va devoir en faire une dernière. Alors, je ne sais pas si la régie est ok pour en faire encore une autre. C'est non. C'est non. Voilà, c'est non. Vous l'avez entendu. Par contre, on va afficher les scores. Ouais, je veux le décompte des points. Tu l'auras dans le détail en backstage, je pense, Ken. Oh, non. 10 millions 50 berries sur l'affiche de Shedley, évidemment. Je peux à peine m'acheter un bateau avec ça. Mais 10 millions, mais 10 millions, c'était déjà recherché de ouf. 10 millions, c'est pas mal. J'aurais préféré 5 ans. La prime de Ken, oh, 13 millions 200 000. Ça s'est finalement joué à beaucoup de choses. C'est pas loin. C'était franchement derrière. Il s'était refait, Shedley. Bravo à tous les deux. Vous avez été accroyables. Non, franchement, j'ai passé un excellent moment à revoir, du coup, quelques détails de l'histoire de One Piece, des détails cachés, parfois. Ça donne trop envie, tu sais, de relire. De te remettre dedans. Jamais de ma vie, je me suis dit, un jour, je vais vouloir relire One Piece. Et là, bizarrement, ces détails-là, je me suis rappelé de tout plein de choses. Et toi, j'ai l'impression que Ennis Lobby, c'est peut-être ton arc préféré, toi. Ouais, de ouf. Donc, ça, il y a plein de souvenirs qui sont ressouris. Je me dis, waouh. Même l'Aqualaguna, je ne me souvenais plus que Kaku avait la clé de Robin. En fait, il y a plein de trucs, des petits détails comme ça que j'ai oubliés. Mais surtout, je peux le relire. Je l'ai lu deux fois à One Piece. Même en lisant deux fois, j'ai oublié non. J'ai oublié non. Et surtout, en fait, ce qu'il faut lire, c'est le courrier des lecteurs. Ah, bah voilà. Mais toutes les réponses sont dedans, c'est sûr. C'est là où il y a toutes les infos, quasiment, où sont les questions à 3 millions de berries, tu vois. Sinon, t'achètes les quiz, t'achètes les quiz, en vrai. Exactement. Il y en a deux tomes, ils sont en vente dans le commerce. On ne peut pas s'en acheter un avec 13, 10 millions, on se cotise, on achète... C'est combien, c'est... Il coûte combien le... C'est le prix d'un manga, donc c'est 6,90 euros, j'imagine, quelque chose comme ça, en tout cas, à peu près. Et on arrive évidemment à la fin de ce live. Je suis très contente de l'avoir partagé à vos côtés, ce petit quiz très sympa, très très cool, bonne ambiance. Et moi, j'ai envie, du coup, encore plus de me plonger. D'avancer, évidemment, dans cette incroyable aventure. Mais c'est pas grave, parce que je ne considère pas que c'est des spoils qui vont m'empêcher d'apprécier ma lecture. Non, clairement pas. Très clairement. Ça, je le ressens à 200%, quoi. Je ne vais vraiment pas perdre, du coup, la saveur de One Piece. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Chedley, on te retrouve évidemment sur tes réseaux sociaux. Et donc, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, évidemment. Pour tous tes projets divers et variés. Ils sont nombreux. Toujours. Ils sont très nombreux. Ken, évidemment, on te retrouve tout de suite. Je vais te laisser la place. On me retrouve ici, globalement, dans le décor. Dans quelques instants, tu reviens ici, puisqu'entre-temps, nous allons laisser la place à la bulle, qui sera donc avec Judith Pégnan. Et on te retrouve, toi, derrière, pour la suite du programme, bien entendu. Et tout d'abord, avec Sorcière et Magie. Moi, je vous remercie de m'avoir laissé une petite place dans le festival de la BD de Gléna, qui était bien sympathique. Moi, Caro, reste avec moi. Non, 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 non. Passez une bonne journée.